Les douze versions d'Aviak Babdhada, une goutte à la fois. Om Shanti, version élevée de Babdhada. Babdhada a toutes les activités divines des enfants, ainsi que tous ses jeux. L'intelligence Babdhada a tous les résultats. Pensez-vous que Babdhada n'est pas conscient de tout cela? Parfois, plusieurs choses de votre intelligence sont accumulées. Babdhada entend ces choses. Babdhada ne mentionnera pas les noms. Il pense que Babdhada n'est pas conscient de tout cela. Néanmoins, il continue à vous donner des chances. Le père pense que les enfants ont une compréhension innocente de ce qu'ils doivent faire. Ne devenez pas des hommes innocents. En somme, ils devaient être dans le service, dans un service spécial selon les temps. Un service spécial a lieu selon les temps. Alors, Babdhada vous félicite pour vos services spéciaux. Vous ne pouvez pas rester sans faire des services. Londres, Amérique, l'Afrique et l'Australie. Ce sont des quatre hommes, n'est-ce pas? La cinquième est Barat. Ceux qui viennent de Barat ont su, ils ont eu la chance d'avoir d'abord une première rencontre. Quoi que vous ayez accompli, quoi que vous fassiez dans le futur, Tout est bon et cela demeurera toujours bon. Aujourd'hui, Babdhada donne un amour spécial et du souvenir au double étranger des quatre hommes. La cinquième est incluse dans l'Asie. Vous recevez une bonne réponse dans le service. Vous avez un bon courage et vous allez recevoir de l'aide et vous continuerez à recevoir de l'aide. À Barat aussi, ils font des projets. Félicitations, amour et souvenirs à chacun de vous pour votre spécialité individuelle et pour votre profond amour quand vous donnez du service, quand vous faites le service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une famille d'unique Une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique, Aviakti Parivar L'amour pour la solitude Om Shanti Om Shanti Om Shanti à chacun Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om Shanti « Aujourd'hui, toute la journée, notre attention était sur la réflexion, quelle est la véritable harmonie ou l'unité ? » Et on découvre qu'il ne doit pas y avoir de conflit intérieur parce que l'amour spirituel nous aide à créer l'harmonie intérieure. Alors, on suit l'ashrimat de papa et si on n'a pas le choix, on suit l'ashrimat, on n'a pas le choix. Mais parfois, on réfléchit, le pouvoir de discerner, est-ce que tout est juste et subtilement? Il y a parfois des différences et parfois, l'esprit tire vers quelque chose, l'intellect tire dans une autre direction. Et c'est alors qu'on devient, on doit créer du silence pour l'esprit et du silence pour l'intellect. Et aujourd'hui, j'ai remarqué, dit Moïne, que cela devient facile de créer la présence de papa et de sentir la compagnie de papa. Parce que lorsque notre intérieur, notre espace intérieur est complètement propre, paisible et silencieux, et c'est l'espace dans lequel papa aime être. Alors, intérieurement, il y a l'harmonie intérieure qui est créée et ainsi on peut créer l'atmosphère. D'abord, il y a l'amour spirituel et quand il y a l'amour, il y a la coopération, l'unité. Et quand il y a l'unité, c'est très paisible. Non seulement c'est paisible, mais on a aussi la coopération de chacun. On a ces exemples, la montagne qui a été levée, une montagne qui a été levée seulement à l'aide de la coopération du doigt de chacun. Ce ne sont pas nécessairement uniquement les actions, mais même penser ensemble, tout devient harmonieux avec l'unité. Et on ne peut pas penser, soyons unis, mais d'abord, il doit y avoir de l'amour. Et ensuite, c'est la coopération et ensuite la véritable harmonie. Harmonie, c'est être ensemble. Nous sommes ensemble et nous travaillons ensemble. Et même, on pense ensemble. Ce genre d'unité est très, très importante. Car c'est ce genre d'harmonie qui crée les sciences-quarts divins. Alors, subtilement, le manque de coopération, les traces subtiles du manque de coopération deviennent des obstacles pour le Yagya. Alors, le maître doit être heureux. Donc, c'est simplement, c'est seulement possible quand je suis coopérative, mais d'une façon tout à fait naturelle. Et quand j'ai cette pensée que Baba a fait de moi l'instrument pour servir d'une façon illimitée, il doit y avoir des qualités spéciales pour devenir un instrument de façon illimitée. Pas simplement avoir des sentiments purs ou des désirs purs. Mais on doit avoir porté attention aujourd'hui et demain, nous allons, on va réfléchir à la solitude. Pas simplement se retirer ou être seul dans mon coin, non pas du tout. Mais une bonne pratique ou une bonne attention est nécessaire parce que, quand c'est possible, à toutes les heures ou quand on a quelques instants, d'aller dans ce profond silence. Et c'est dans la solitude, on n'est pas, c'est une solitude dans laquelle on n'est pas seul. Quand Brahma Baba vient devant moi, Il était, il n'y avait toujours, il n'était jamais seul. Brahma Baba était souvent seul, mais il ne semblait jamais seul. Quand on regardait son visage, il avait toujours un visage joyeux. Et il semblait être avec quelqu'un tout le temps. Donc, jamais seul. Parce que certains gens pensent à la solitude et ils n'aiment pas la solitude parce qu'ils se sentent esselés. Et ça veut dire qu'on ne fait pas la solitude, on ne vit pas la solitude correctement. Et on est dans la solitude intérieurement, on sentira. Ce matin, je me disais, papa est avec moi, papa est avec moi. Et je sentais sa présence avec moi. Et basé sur cette expérience, je vous dis, d'abord il y a l'harmonie à l'intérieur. Et ensuite, c'est la solitude. Et le mot en hindi, c'est ekant priya, c'est l'amour de la solitude. Ekant priya. Et parce qu'on est dans cette solitude, on est en compagnie de Baba et on devient très aimant. On écoute les autres avec amour, on parle aux gens avec amour, parce que Baba dit, le plus grand service à ce moment-ci, bien sûr, on donne des classes, des conférences et des cours, tout le monde doit expérimenter l'amour de Dieu. Donc, je reçois de Baba cet amour et ensuite, je deviens cet amour et puis je le partage avec les autres, cet amour. Parce que les vibrations d'amour sont si puissantes qu'elles apportent la transformation dans les autres. Et aussi, ça devient un soutien et un support pour les autres, cet amour. Donc, la solitude que l'on va pratiquer demain. Et ensuite, on aura des réalisations et des expériences en pratiquant cette solitude. Bien sûr, à la Mariette-Villa, on a eu du temps, mais durant la journée, on doit prendre le temps. Alors, on se connecte grâce à l'Internet. La mort spirituelle, c'est comme l'Internet, ça nous connecte ensemble les uns les autres. La possibilité d'expérimenter l'intellect peut toujours être avec l'unique. Parce qu'en Indie, on appelle ça écranc. Cranc, ça veut dire trouver la profondeur, comme l'océan, aller profondément dans l'océan, être complètement émergé dans l'océan. Certains nous amènent en sous-marin. Oui, il y a un bateau avec un fond en verre et on peut voir à travers, on peut voir à travers et voir le fond de la mer et on voit que c'est très, très propre. On voit tout, tout à travers la vitre dans le fond de ce bateau. On voit les coraux, mais on voit les algues, on voit tout, les poissons. Et toutes ces vagues sont à la surface, mais au fond, c'est comme l'extérieur, à l'extérieur de nous. Mais c'est pour ça que Baba veut que nous allions à l'intérieur, profondément là où il n'y a pas de vagues. Et plus on va profondément, on dit profondément, on retrouve notre soi originelle qui est pure et qui est aimant et on va retrouver nos qualités éternelles. Pas qu'on doit y penser, mais on va les découvrir. Ah oui, je suis vraiment paisible, dit Mouini. Il n'y a pas besoin d'y penser. Je dois faire cette expérience profonde que je suis paisible, que je suis aimante, que je suis empli de félicité. Naturellement, il y a cette attirance vers aller à l'intérieur. C'est la solitude encore qui nous attire. Et c'est cette attirance d'aller de plus en plus profondément dans cet amour, de retrouver le soi originel. Et plus on laisse émerger ce soi originel, on peut aller profondément en soi, mais on doit le laisser remonter à la surface, émerger. Et ces sanskars divins, tous les sanskars divins émergent. Aussitôt qu'ils émergent, ces sanskars, on reste en compagnie de ces sanskars le plus longtemps possible. Et ensuite, ainsi, on est en train de les cultiver, ces sanskars originels. Ils sont là depuis le dernier kalpa. Ils émergent de temps en temps, on se sent si divins, si bien. Et ensuite, oups, une vague de l'extérieur nous arrive. Et on est souvent perdus dans ces vagues. Et on ne voit pas qu'elles sont temporaires et qu'elles sont à l'extérieur. Mais à l'intérieur, très profondément, je suis cette âme paisible. Donc, la solitude, si vous y pensez demain, si vous portez attention, vous aurez de belles expériences. Si j'en ai eu, je découvre, j'ai découvert qu'on n'est pas seul, on est avec papa. Comme Sakar Baba n'était jamais seul. On est combiné et intellectuellement, nous le savons. Mais le sentier, c'est possible quand on est dans la solitude, la solitude juste profonde. Et demain, portons attention et capturons ces sanskars divins pour créer le monde divin. Om Shanti. Donc, on est dans la solitude, 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 la solitude et la solitude, 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 Oum Shanti, c'est le chit-chat. D'abord, on va prendre nos petits devoirs pour demain. Et notre pratique, voici Julie. Bienvenue, Julie. Salutations à tous les amants de Dieu, les amants de la divinité, de la pureté, les amants de la solitude. Je viens de la retraite de silence, la retraite internationale, et certains d'entre vous étiez aussi. La zone de l'est vient de terminer la dernière zone, la zone de l'ouest, se termine. Et c'était vraiment extraordinaire que ce que Baba a fait, j'ai trouvé que c'était extraordinaire, c'était une expérience extraordinaire. Et c'était vraiment un voyage d'expérience, pas de classe ou de conférences. Tout était expérience et réflexion. Et j'ai trouvé que c'était connecté à ces deux thèmes de l'unité et de l'amour pour la solitude. Je dois mentionner que les âmes de Sister Dorothée à Peace Village et Sister Elisabeth de Hanubuti, il y avait tellement d'amour dans la préparation de ce qu'elles ont créé. On sentait l'harmonie et la coopération. Je n'ai pas simplement senti leur amour, j'ai senti l'amour divin. Je pense que Baba livre ce pouvoir guérisseur à travers ce qu'elles ont créé parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'harmonie. C'était merveilleux. Et à la fin, le seul son dans l'esprit, le seul sentiment dans le cœur, Baba, l'unique est cela. Elles ont vraiment réussi, elles ont bien fait le travail. C'était seulement Baba. Alors, on expérimente très profondément cet amour et cette harmonie quand il y a cette coopération. L'unité et l'harmonie donnent la coopération. Et aussi une expérience extraordinaire de cette solitude rare. Pendant plusieurs naissances, c'était d'aller dans des cavernes, dans des monastères, dans des forêts et aller dans l'isolement. Et comme Mohini Didi a dit, quand nous allons dans la solitude, nous ne sommes pas seuls et nous ne sommes pas essolés. Nous avons la compagnie merveilleuse, la compagnie de Baba. Et nous avons aussi la compagnie et l'expérience de notre soi divin, notre soi pure. Et c'est la plus douce des compagnies. Et cela amène l'enfant, l'envie de j'en veux de plus en plus et dont je vais de plus en plus profondément dans l'océan. Mais ce que j'ai expérimenté dans cette solitude, oui, je vais très profondément dans un endroit, un espace sacré et silencieux pour cette compagnie particulière. Mais j'apporte avec moi des trésors et je partage ces trésors de solitude chez les Bramines. Donc, l'amour pour la solitude nous permet d'être aimants à l'endroit des autres. Et c'est ce que les instruments ont livré dans la retraite de la solitude. Ils aiment, elles aimaient la solitude. Elles ont partagé cet amour pour la solitude. Et c'était une magnifique expérience de ces deux éléments, l'amour et la solitude. Et maintenant, regardons notre expérience en regardant notre devoir. Et ensuite, nous ferons l'exercice. L'amour de la solitude. Celui qui a de l'amour pour la solitude a le yoga de l'intellect coupé de toutes les directions et il n'est connecté qu'à l'unique. Grâce à votre amour de l'unique, vous pouvez demeurer dans le souvenir de l'unique. Seuls ceux qui expérimentent toutes les relations et toute la douceur de l'unique seront capables d'avoir de l'amour pour la solitude. Alors, pour commencer cette relation aimante avec la solitude, voici notre première pratique. L'amour de la solitude. Celui qui a de l'amour pour la solitude a le yoga de l'intellect coupé de toutes les directions et il n'est connecté qu'à l'unique. Grâce à votre amour de l'unique, vous pouvez demeurer dans le souvenir de l'unique. Grâce à votre amour de l'unique, vous pouvez demeurer dans le souvenir de l'unique. C'est capable d'avoir de l'amour pour la solitude. de l'unique. Grâce à votre amour de l'unique. Grâce à votre amour de l'unique. Grâce à votre amour, vous pouvez demeurer dans le souvenir de l'unique. et d'un prix et qu'un prix et qu'un prix avé honga t'inca à nîtrer c'est Ec kahi pria honga Ec pria honga Grâce à votre amour de l'unique, vous pouvez demeurer dans le souvenir de l'unique. Ec pria honga Capable d'avoir de l'amour pour la solitude. Capable d'avoir de l'amour pour la solitude. Capable d'amour pour la solitude. Capable d'amour pour la solitude. Capable d'amour pour la solitude. Alors, vous avez à l'écran le programme de rencontre avec Moëlie. partagé d'un cœur pur qui touche le cœur. Voici Eric. Bienvenue, Eric. Eric, bye. Om Shanti. Bienvenue à tous. Salutations. Moini, de beaux souhaits pour Moini Didi. Merci Julie pour une belle introduction de notre chitchat puisque la solitude est un très beau thème et une expérience quand on sort de l'expérience. J'en ai fait l'expérience à la fin, mais la beauté de la famille, c'est que ça devient de plus en plus attirant. Je veux entendre Moini Didi parler de l'équilibre entre la solitude et attirant, mais la famille est aussi très belle. Moini, bienvenue à notre chitchat. Et parfois, de quoi est-ce qu'on peut encore chitchater? Parce que ça fait comme 600 jours. Combien de jours peut-on encore inventer d'autres sujets? Et à chaque fois qu'on regarde un sujet, on regarde d'un point de vue et il n'y a pas de fait. Alors, on peut se voir physiquement dans quelques jours. Il y aura certains d'entre nous qui iront à Peace Village. Moini Didi, je pensais pour notre chitchat de ce soir, on peut connecter pureté, amour et solitude. Peut-être qu'on peut lier les trois, mais je pense que tout cela est très, très, très connecté. Et j'ai une question un peu étrange. Je réfléchis à cela cette semaine. Est-ce que tu penses que c'est la même pureté dans le monde corporel? Penses-tu que c'est la même pureté? Parce que la pureté, c'est une valeur, c'est une identité véritable, même la pureté, vérité. Est-ce que tu vois une différence dans les trois mondes? Est-ce que la pureté est la même? Ou est-ce qu'on se sent différent quand on est dans les différents mondes? Aum Shanti. Je voulais d'abord parler de quelque chose au sujet de l'âme. Quand on est dans la solitude, on peut être très aimant avec la famille en harmonie, la coopération, l'amour. Mais quand on est dans une famille comme ça, c'est facile d'être dans la solitude. Sinon, toutes les pensées dans la solitude, ceci a fait cela, je ne peux pas être aussi aimante avec tel autre. Donc, il y a cette intégration de la solitude et de l'amour et d'être dans la famille. Et c'est intégré parce que lorsqu'on aime la famille, on peut aller facilement dans la solitude. Mais pour garder la famille soutenue, on a besoin, pour avoir toutes les vertus, on a besoin de la solitude. Et ensuite, on peut être très confortable à ce moment-là dans la famille, dans la solitude. C'est un très bon point sur lequel on doit réfléchir. Et on sait que le point est de l'énergie pure, que l'âme est de l'énergie pure, pardon, l'amour, l'âme est pure. Et tranquillement, elle a ses tâches qui viennent graduellement, les vis à travers le corps, les actions. Et en ce moment, on est en train de se purifier. On enlève toutes ces tâches et toute cette rouille, tout ce qui est dans l'âme, on l'enlève grâce au souvenir de le feu du yoga, le souvenir de Baba. Il y a certains principes qui nous aident avec cette pureté. Donc, la pureté complète, c'est quand toutes les vertus sont présentes. Donc, la différence est la suivante. Comment elle se manifeste? Dans le monde incorporel, quand on est tous dans la maison, la douce demeure, cette pureté est dans la forme de la libération, du silence, à être près de Baba, même en ne le sachant pas. C'est comme une pureté complète. Et à l'âge d'or aussi, c'est une pureté, mais c'est une pureté qui est exprimée dans la forme de l'harmonie, l'amour, la joie, les vertus divines. Tu comprends? Et dans les régions subtiles, c'est plus comme, c'est une façon angélique, l'expérience. On expérimente le niveau aviac, pureté incorporel, complètement sans tâche et les vertus divines sont exprimées dans les régions subtiles. C'est une forme angélique, c'est la forme lumineuse. On regarde Baba et on regarde tous et tout le monde est dans la forme, tous sont dans la forme. Donc, c'est une expérience qui est différente, c'est la même pureté, mais la pureté est expérimentée d'une façon différente dans l'âge d'or, dans les régions subtiles, dans le monde incorporel. C'est comme des blancs, des blancs différents. On a différents types de blancs, dit répond, répond Éric. Baba dit, il y a le monde parlant et le monde silencieux, le monde muet. Et j'expérimentais la pureté et plus on va du corporel ou subtil et la conscience devient de plus en plus profondément. Et comme tu dis, elle s'expérimente de façon très différente dans le monde corporel parce que je n'ai toujours pas ma passe pour aller dans la région subtile. Ça ne se manifeste pas comme des messages de baux, toujours. Donc, je n'ai pas encore ma passe pour aller au monde subtil, dans les régions subtiles, communiquer avec le silence et communiquer avec les pensées. Ça doit être un genre de pureté qu'on ne peut pas révéler dans le monde corporel. Moën y répond. Originellement, l'âme est pure. Il y a eu beaucoup d'acquisitions, mais il y a aussi beaucoup de pollution que l'on enlève au fur et à mesure. Et je sens que la conscience n'est pas là non plus de la pureté. Ici, nous avons la conscience de la pureté, mais dans les régions subtiles, on n'a pas de conscience. Il n'y a pas de conscience non plus dans le monde corporel. La conscience, c'est quand on pratique la conscience. Sinon, je ne suis pas consciente de la pureté. Je suis pure. Donc, c'est un... Et j'ai eu un beau sentiment. Plus on va dans la solitude et quand on enleve toutes les pelures et que c'est le soi originel, c'est un beau, beau sentiment. C'est ce que je suis. Je suis pureté. Je suis amour. Je suis paix. Ce n'est pas la conscience. C'est ce que l'on est. Quand on a la conscience, on est en train de créer la conscience pour en avoir de plus en plus de pureté ou la conscience, la pureté. Mais quand on arrive à un niveau où on ressent la pureté, qu'on incarne la pureté, qu'on incarne l'amour et qu'on a pratiqué nos consciences pour la pureté, reprend Éric, l'énergie d'amour. Tu parlais un peu plus tôt. Avant l'unité, il doit d'abord y avoir l'amour. Je t'ai posé la question la semaine dernière, mais je pense qu'on pourrait peut-être aller plus profondément. Je t'ai demandé, comment est-ce que tu crées un sentiment d'amour pour quelqu'un et faire en sorte que ce moment, ce sentiment est authentique et non pas seulement une pratique, un petit mantra, elle est gentille, elle est gentille, elle est gentille. C'est juste un mantra. Comment est-ce qu'on peut augmenter l'amour pour les autres sans devenir, sans devenir dans, notre conscience est avec eux. Comment on peut, je m'excuse, je ne sais pas que je comprends bien. Je vais écouter la réponse. Je dois d'abord, Moïni répond, Prakashmani, elle était, sa pureté était pure. Elle était tout simplement pure. Depuis qu'elle était l'enfant de Baba, son yoga de l'intellect n'allait jamais aux êtres humains. Elle n'avait aucun attachement aux biens matériels. Elle était maître de tout. Mais elle était naturellement aimante. Mais elle n'était attachée à rien. Et cette expression de la pureté, c'était son amour. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'elle avait à faire des efforts pour être, pour aimer quelqu'un. C'était naturel pour elle. C'était un amour naturel. Et cela doit devenir naturel. si on est pur, on doit avoir cet amour pur et naturel. Et c'est vrai et authentique. Si c'est vrai, c'est authentique. Et je sens que vous devez sentir qu'il y a de l'amour, beaucoup d'amour pour les autres. Ne pas voir l'essence qu'à des autres, ne pas voir leur rôle, mais profondément, il y a de l'amour. donc la pureté émerge, laisse émerger l'amour pour l'âme de façon naturelle. Et quand il y a cet amour, tu vas lire le mur lit de demain matin, tu vas entendre le vrai service à ce moment-ci, c'est d'avoir des sentiments purs et des bons souhaits et des sentiments élevés, de bons augures pour les autres. Donc quand il y a de l'amour, on sait que c'est ce que l'on ressent et parfois c'est de la miséricorde, mais à la base, on devient les bénéfaits du monde, dit Baba. Simplement avoir deux qualités, d'avoir des sentiments purs, des sentiments élevés, des sentiments de bons augures. C'est tellement intéressant, Baba a dit aussi à la fin que l'unité et la solitude, ce sont deux qualités principales. Parfois, je me demande, est-ce que ça vient de Baba que l'on apprend ça ou est-ce que Baba, parce qu'il est avec nous, on est sur la même longueur d'onde et Baba, on en parle ensemble et Baba en parle dans le mur lit. Bien sûr, on essaie de tout prendre du Shri Mat, mais ce que j'ai lu ce matin, vous allez le lire demain, Timuini, que la pureté naturellement vous rend aimant, naturellement. l'amour est aimant d'une façon que vous serez très proche mais pas attaché. Et mon expérience avec Brahma Baba, il y avait tellement d'amour. Brahma Baba nous aimait beaucoup et Brahma Baba nous aimait. Quand Brahma Baba a quitté le corps, quelqu'un a frappé à la porte à midi moins quart et on m'a annoncé Baba a quitté le corps. Ce n'est pas facile à entendre mais rien n'est arrivé. J'étais complètement en silence et ma chambre était adjacente à celle de Baba et je suis allée m'asseoir dans la salle de classe et dans la Baba's room. Il n'y avait pas de peine ou de sentiment qu'il était parti mais après, on a su que Baba était dans sa forme argélique et qu'il serait avec nous. Et ensuite, j'ai pensé on doit, on devra, on a informé les autres mais l'expérimenter ce moment pendant quelques instants, cet amour pur que l'on ressent, il n'y a aucun attachement et aucun sentiment de séparation. comme dans les relations physiques, si quelqu'un quitte, on sent qu'une personne est manquante, nous manque, mais on n'a pas senti cela quand Brahma Baba nous a quittés. Même quand on est arrivés à Madhuban et que Dali Prakashmani nous a accueillis, elle nous a accueillis brièvement, mais il n'y avait aucune tristesse, aucune peine. C'était sa présence d'une autre manière. Je pense que l'amour pur, c'est un sentiment de soutien, d'appartenance, de compagnonnage, mais aussi il n'y a aucun attachement. Grâce à l'amour pur, c'est la pureté, il n'y a pas d'attachement. Je pense qu'on le sent de plus en plus direct, mais je pense que certaines âmes sont jeunes dans la connaissance et leur niveau de pureté augmente, mais si deux âmes ne vont pas, sont en conflit, on ne peut pas leur dire que dans 20 ans, parce que la pureté va créer un amour est-ce qu'il y a une façon de créer de beaux sentiments avant de devenir satopradam dans nos sentiments? Parce que, bien sûr, la pureté va nettoyer tout, mais entre-temps, dit Eric, s'il y a des différends ou s'il y a un manque d'amour naturel pour les autres âmes, comment est-ce qu'on peut changer les sentiments? on peut dire appeler la pureté la pureté, mais comment, quoi d'autre pouvons-nous faire, dit Eric, pour, les sentiments peuvent être purs, dit Moini. C'est parce que les pensées, ce que Baba dit, ayez des sentiments purs pour tout le monde. Pratiquez. Vous pouvez créer des pensées de pureté, vous pouvez créer des pensées élevées. et une chose que moi, j'aime, dit Moini, si quelqu'un comprend que si on a une pensée, c'est d'abord pour soi, pas pour les autres, parce qu'ils sont dans notre esprit. Donc, on se fait mal à soi-même, on ne fait pas mal à l'autre par l'animosité, la jalousie, la compétition, ce qui est, c'est à soi qu'on fait du mal quand on a ce genre de pensée. Et quand on comprend cela, et si on veut suivre les directives de Baba, la dernière, c'est d'avoir ces sentiments purs, on n'a pas à attendre 20 ans, on doit le faire maintenant, dit Moini. Baba dit, fais-le, Mme Moini dit, Baba te le dit, tu le fais. As-tu des pensées secrètes qui t'a aidé à créer ces sentiments pour les autres? Moini répète, si je trouve que quelqu'un n'accepte pas ou ne comprend pas, j'en vois beaucoup de bons souhaits à cette âme parce que je sens que cette âme empêche l'âme de bien sentir la famille, de sentir l'amour de Baba. Et à un moment donné, on peut penser pourquoi ne le font-ils pas, on va les laisser, mais en ce moment, on envoie des bons souhaits, on envoie des bons souhaits, des sentiments purs pour ces âmes ou pour cette âme qui est en conflit. Aujourd'hui, quelqu'un me disait qu'il y avait des conflits importants avec certains instruments et soudainement, les changements se sont effectués parce qu'ils ont gardé des bons souhaits, des sentiments purs. Moini lui dit, « Ne pratique ce que Baba dit à travers Shri Mat et soyons fermes dans notre pratique d'envoyer des bons souhaits et des sentiments purs. Quand tu auras lu le Murli de demain, et j'étais curieux, dirais, que tu as des pensées spécifiques. » Alors, il dit « Soyez, ayez de... » Il donne des bénédictions, des sentiments spéciaux, mais il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres avec des pensées précises. Moini répond, quelqu'un... On peut connecter avec l'âme deux éléments. Originellement, cette âme est une âme pure et aimante et paisible. Je suis une âme et l'autre aussi est une âme. Le deuxième élément, regardez l'âme. Regardez chacun dans leur état de perfection et tout partira. Peu importe ce que l'âme a devant vous, avoir l'origine, le niveau originel des pensées pures et des bons souhaits et le niveau de perfection, c'est-à-dire le niveau du point. On doit tous être des anges. Même si on n'a pas les qualités de l'ange, un jour, on les perdra. Pourquoi devrions-nous voir les qualités et les éléments? Certains essaient de se départir de ces faiblesses, alors ne regardons pas les faiblesses. Parfois, les gens font les choses différemment ou ils ne suivent pas ou ils ne nous permettent pas de faire les choses comme elles se doivent. et ce qui aide, c'est de faire en sorte de les aider par notre dréjstie, par notre esprit, par nos pensées et aider cette âme à retrouver son niveau éternel de perfection. Alors, quand on entend Babdada, quand il nous rencontrait individuellement, il a dit à quelqu'un, tu seras, est-ce que tu aimes? Il a dit à quelqu'un, tu danseras avec Krishna et on n'était pas jaloux, mais on aurait aimé avoir cette bénédiction aussi. Et pendant, et quand je me rappelais de cette personne, je pensais, il va danser avec Krishna dans sa première naissance à l'âge d'or. Et tout cela est très, très puissant, mais parfois, il y a d'autres pensées que tu me dis quelque chose de quelqu'un au sujet de leur spécialité ou de leur qualité et c'est devenu très, très facile pour moi de maintenir parce que je me souviens comment les dadis nous envoyaient des compliments et faisaient une belle liste des spécialités. Et juste avant de partir, je voudrais pour demain, est-ce que tu peux nous amener la solitude qui se manifeste? Comment sont, est-ce que tu vois les différences de la solitude de Mama ou de Brahma Baba? est-ce que c'est une solitude différente ou est-ce que c'est manifesté? Est-ce que tu peux les comparer, la solitude des différentes âmes? Je pense, Dimoini, j'en ai déjà parlé que la solitude de Brahma Baba était en compagnie de Baba. On pouvait toujours voir qu'il était avec quelqu'un. On le voyait dans son visage. On le voyait dans son visage qu'il était avec quelqu'un et je l'ai senti aujourd'hui, cette présence de Baba, la compagnie de Shiv Baba. Donc, la solitude de Brahma Baba était en compagnie de Dieu et la solitude de Mama, elle, elle sentait Baba Dada, Baba Dada était avec elle. Elle disait tout le temps que Baba Dada était avec elle. Elle avait Brahma Baba et Shiv Baba. avec Maman, c'était Baba Dada et Dadi Brakashmani aussi de 3 heures, 3 heures 30 dans la nuit prenaient la compagnie de Baba. Donc, leur solitude était vraiment, n'était jamais et seule, mais ils étaient avec Baba et j'aime cette idée. Je suis aussi, quand je suis dans la solitude, je suis dans mon état, je suis naturellement paisible et aimante, mais aujourd'hui, je sentais complètement la présence de Baba et je veux le dire, je veux le dire à tout le monde, ce n'est pas intellectuel, je le sentais, je le sentais en ma compagnie. Avec Dada Gulzar, il y avait un profond silence, mais avec Baba. Donc, c'est un petit peu plus, on doit aller un petit peu plus élevé, ce n'est pas seulement la tranquillité, mais que Baba se fait plus présent à nous, ce sera notre nouvelle solitude. Éric dit qu'il y a un peu plus de solitude pendant le week-end, mais en ce moment, on s'améliore et peut-être un toli de la solitude en mangeant le toli. Encore un raccourci, dit Éric. Augmenter l'amour, augmenter la solitude et avoir plus de filetier. C'est un toli, dit Moini. C'est deux, c'est à la carotte, du Alva à la carotte et aussi c'est un nouveau toli. Alors, ça peut peut-être t'aider pour la solitude, c'est à la carotte et à la courgette. Peut-être que ça pourrait t'aider dans ta solitude, dit Réponds-moi, Éric. Bonne nuit, ils veulent te montrer un autre. Ça, c'est des dates. L'autre était unique pour la pureté parce que l'unique pour l'unité, ça va être encore frais pour la semaine prochaine. On t'en fera des frais pour la semaine prochaine. On en fait des frais, on ne les garde pas. La soeur qui les a fait va en faire des frais pour la semaine prochaine. Maintenant, on sera avec Baba maintenant dans le souvenir tous ensemble.